L'Orient, le leader de la Dominos League 2, accueille Chambly 14e. L'Orient est donc le favori de ce match, même s'il y a eu une victoire et deux défaites sur les trois dernières rencontres. L'avance des Merlues au classement est importante et il faut l'augmenter ou au moins la maintenir pour s'assurer rapidement de la bonté en Ligue 1, conforme à Chambly. De son côté n'a perdu que deux de ses neuf dernières rencontres. De bonnes performances pour l'équipe de Chambly qui vise le maintien. La 14e place est plutôt bonne à ce moment de la saison. Mais il faut encore confirmer tout ça, Chambly est la première équipe à l'attaque. Un bon ballon sur le côté pour un centre et une reprise victorieuse. Le centre de Harry pour Joris Correa, deuxième but de la saison pour Correa à la douzième minute. La belle passe en retrait de Guillaumari pour Correa et Chambly est en train de créer la surprise à ce moment du match. L'Orient a encore beaucoup de temps pour se relancer dans cette partie. C'est ce que comptent faire les joueurs de Christophe Pellissier mais ils n'y parviennent pas. Ceux de Bruno Luzi sont plus inspirés. Ils continuent à attaquer avec ce long ballon dans la surface. Et la reprise manquée de peu par la saison à Doucouré. Encore une fois Chambly reste la meilleure équipe sur le terrain et c'est inquiétant pour Lorient. Enfin les Bretons à l'attaque avec une balle en défense très mal maîtrisée. Et le but contre son camp de Romain Padovani. 24e minute ça fait un but partout. Le coup de réussite énorme pour Lorient. Le ballon est pris par Padovani mais il ne regarde pas le placement de son gardien Xavier Pinotto. Mais en temps terrible entre les deux hommes. Lorient s'en sort bien sur cette première période. Pas vraiment maîtrisée. La preuve avec la formation de Chambly pas totalement perturbée de l'égalisation malchanceuse subie. Joris Correa s'offre un doublé à 3 minutes de la mi-temps. 42e minute le 3e but de la saison pour Joris Correa. C'est encore une fois servi par Guillaume Harry. Doublé de passe décisive pour l'ancien joueur de Bourg-en-Bresse. Et le doublé pour Joris Correa à la mi-temps. Chambly mène 2 buts à 1 sur le terrain de Lorient. Les Bretons sont méconnaissables. D'habitude à la maison ils prennent les devants assez rapidement. Là ils doivent courir après le score. Centre dévié, c'est tranquille pour Xavier Pinotto. Chambly s'accroche à son résultat. Le chronomètre tourne en faveur des Camblysiens. Encore une chance pour Lorient de faire au moins match nul. Ce serait déjà un résultat très moyen. C'est contré par la défense. Petite possibilité pour Yad Nakitala. Entrée sur le terrain pour le dernier quart d'heure à la place de Pierre-Ivamel. Superbe parade de Pinotto. Le coup franc pour Lorient. Au bout de Bozoc pour le frapper. Pinotto s'interpose. La tête ensuite de Kitala. Lorient se réveille en toute fin de match. pour faire de partout mais n'y parvient pas. Dernière chance avec cette balle donnée en retrait. Il y avait Johan Ouissa pour essayer de récupérer ce ballon mais c'est manqué. Superbe opération pour Chambly. Et une petite inquiétude pour Lorient qui reste néanmoins leader. Victoire de Chambly. 2 buts 1 sur le terrain de Lorient.